bonjour à tous c'est trail pour la chaîne imaginaire on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur kingdom com deliverance j'espère qu'on va pouvoir faire avancer un petit peu le scénario bon on est censé aller chercher le seigneur radic oubila alors ce qui est bien c'est qu'il est là alors où est notre ami radic oubila où est-ce que traîne notre ami ah bah tiens il est là qu'on va la retrouver on l'a bien retrouvé la dernière vidéo donc il m'a bien trouvé l'ami radic oubila qui à mon avis est pas dans le coin est en ville apparaît que le croisé précédemment c'est pas grave aaa le voilà par peur le voilà bravo henry merci seigneur je te dirais bien de prendre un repos bien mérité mais j'ai malheureusement besoin d'une dernière chose vos désirs sont désordre yézek refuse de nous adresser la parole cette tête de mule demande à te voir moi en effet en temps normal j'enverrai le capitaine bernard pour lui arracher les informations par la force mais puisqu'il te réclame je vais essayer d'obtenir des révélations où est-il je l'ai fait enfermer dans la tour bernard va te remettre les clés fort bien seigneur alors bernard je te cherchais justement alors apparemment c'est par là j'ai quand même vérifié parce que c'est un grand classique ça donc il donne comme on nous met dans objectifs on va faire un coup de déplacement rapide histoire de gagner du temps j'aimerais bien qu'on avance cette quête principale alors est-ce qu'on va aussi pouvoir récupérer un peu d'entraînement auprès de notre ami bernard cool je vous rappelle qu'on est toujours autant des bus en combat et qu'heureusement qu'on a un arc avec des flèches c'est pas qu'il s'est barré ah le voilà notre ami alors je sais pas pourquoi je ramouille j'ai tout d'arrêté y'a vraiment rien qui tourne à côté mais bon ça fait partie des caprices de Kingdom Come je suis à votre service noble chevalier alors est-ce que tu peux me montrer pourriez-vous m'apprendre à mieux me... bien sûr j'aimerais parfaire mes connaissances vous allez devoir commencer par perfectionner votre technique bon je vais y ré... ok c'était... ça ne te rabaissait pas du tout euh... j'aimerais m'améliorer bien sûr alors bla 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 j'aimerais parfaire mes connaissances vous allez devoir commencer ok bon je vais y réfléchir ok il me faut la clé de la geôle de Yézek alors il est parvenu à ses fins avec le seigneur Radzig il aurait dû me laisser lui flanquer une belle dérouillée pour obtenir des réponses pas étonnant qu'il ne veuille pas vous parler évite de faire empirer les choses voici la clé merci allez je vais aller le tabasser moi-même allez viens la canasson alors est-ce qu'on va moins ramer comme ça c'est pas certain on va essayer de retraverser plutôt que de faire le coup de voyage rapide on rame légèrement oula on s'est bouffé le mur on s'est bouffé le mur euh... ouais depuis la dernière mise à jour de kingdom com je rame comme un malade je... on ne sait pas on ne sait pas je vous l'ai déjà dit la dernière vidéo ça va être extrêmement désagréable pour vous déjà ça allait pour moi euh... si ça continue le jeu il va même se prendre une volée que j'ai pas le finir parce que franchement ça me gonfle un petit poil quand même ça vient carrément pas d'OBS en plus j'ai vérifié non non c'est juste kingdom com qui décide que ce soit le binz quoi alors j'ai peut-être essayé de passer OBS en ultra fast pour la prochaine vidéo ça améliorera peut-être légèrement les choses euh... alors les joules voilà les joules hop et je suis pas certain que ce soit OBS qui ralentissent le jeu je pense que c'est vraiment la dernière mise à jour ils ont optimisé des choses de manière très correcte là donc bon ah non mais c'est vraiment infernal on va voir donc j'arrête de galoper bon ça fait partie un des grands défauts du jeu c'est carrément optimisé avec les pieds alors où il est l'ami ? il était temps l'attente fut longue pourquoi préférez-vous me parler à moi plutôt qu'aux autres ? vous m'avez amené ici prenez ça comme un honneur si vous trouvez que passer son temps dans un donjon humide avec un condamné est un honneur vous ne voyez pas le bon côté des choses vous pouvez être celui qui met au jour une conspiration contre le roi ce n'est pas tous les jours qu'on en a l'occasion mais il m'a quand même traversé l'esprit que je pourrais obtenir certaines garanties contre ma coopération après tout je suis celui que le margrave a expulsé de mort à vie en me déclarant injustement fléau du pays ils ont même fait raser mon magnifique château c'est par besoin de gagner ma vie que j'ai dû prendre certaines libertés j'imagine qu'il y a un fond de vrai le seigneur Radzik pourrait fort bien vous grâcier mais d'abord vous devez tout nous dire posez-moi toutes les questions que vous voulez je vais me montrer docile je veux surtout connaître l'identité du commanditaire pour qui fabriquiez-vous ces contrefaçons ? vous croyez que je n'étais pas capable de tirer les ficelles ? sans vouloir vous insulter ce n'est pas le travail d'un seul homme soit tout a commencé alors que j'étais sans le sou comme toujours je me suis fait embaucher par des rabatteurs à sasso embaucher pour faire quoi ? je n'ai vraiment pas demandé dans ce milieu mieux vaut ne pas poser trop de questions quand ils se sont rendu compte que je n'étais pas n'importe qui ils m'ont confié la gestion des contrefaçons un étranger du nom d'Eric m'a donné ses directives mais je peux vous assurer que ce n'était pas lui le chef il y a aussi quelqu'un de très haut placé au sein du monastère qui trempe dans cette affaire mais j'ignore de qui il s'agit c'est Eric vous dites que ce n'est pas lui le responsable il se donne des airs mais ce n'est qu'un jeune loup naïf il ne fait que parler de son seigneur même s'il ne l'a jamais évoqué par son nom où puis-je trouver cet Eric ? vous aviez un point de rencontre ? il arrivait souvent à l'improviste à l'atelier et vu ce qui s'est passé je ne pense pas qu'il reviendra un jour ici comment avez-vous entendu parler de cette affaire ? j'ai croisé de vieux amis à collines il y a quelques mois ils m'ont dit qu'ils prenaient la route pour sasso où l'on rassemblait des troupes armées et qu'ils engageaient qui voulaient de vieux amis qui donc ? de simples criminels on détroussait ensemble les messagers du Margrave en Moravie sympathique camarade j'étais en conflit avec ce Margrave dans ma situation on ne choisit hélas pas ses amis vous savez et ensuite ? Rapota et moi ça faisait un mois qu'on se nourrissait de croutons racis alors je n'allais pas refuser un travail honnête ou pas ? nous nous sommes rendus à sasso pour rencontrer les rabatteurs ils ont vite compris que je n'étais pas un vulgaire paysan mais un noble qui avait connu quelques déboires vous pouvez en venir au fait ? eh bien ils m'ont présenté à cet Eric qui a expliqué ce qu'il attendait de moi il fournissait l'atelier, les hommes, le matériel, tout des rabatteurs ? vous me dites que cet Eric recrute des hommes armés à sasso ? on dirait bien je donnais à ces rabatteurs des pièces pour ça les fausses bien évidemment comment puis-je faire pour remonter leur piste ? ces choses compliquées ce sont mes amis qui m'ont présenté à eux on s'était donné rendez-vous dans les bois en dehors de sasso ça concerne encore et toujours qui vous savez vous me dites leur avoir donné de l'argent, où ça ? ils venaient me visiter à la galerie je doute qu'ils y soient encore si vous le dites cette personne haut placée du monastère qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui ? j'ignore son identité mais ce n'est pas un petit poisson après tout c'est lui qui règle les échanges de contrefaçon je vois vous avez autre chose à me dire à son sujet ? non c'est lui qui devait me fournir le matériel mais il s'est ravisé selon Eric il s'est dégonflé ce sera tout pour le moment vous pouvez glisser un mot pour moi au seigneur Radzig ? je suis prêt à lui prêter allégeance je n'en peux plus d'être un renégat je peux essayer mais je ne vous promets rien bien ok on va fermer la porte quand même bon j'imagine qu'on doit retourner voir Radzig Kobi vraiment le gros défaut du jeu c'est sa partie technique soyons clairs c'est vraiment optimisé avec les pieds on ne sait pas je ne sais pas pourquoi je rame à raté depuis quelques vidéos je n'avais aucun ralentissement avant je n'ai rien changé rien je n'ai pas du dos de consommation au niveau de la vidéo énorme j'ai 20% de processeurs utilisés ce que j'ai habituellement sur les vidéos tant que je ne dépasse pas tant que j'attends pas les 40 généralement tout va bien mais non ça ne veut pas c'est l'un des gros gros défauts du jeu d'ailleurs il en a plusieurs je vous avoue que ce n'est pas le jeu du tel qu'on attendait alors il est où l'ami ? ah il s'est barré attendez dans le coin il est dans le coin radic où est-ce que t'es l'ami ? t'as pas toi là-haut ah c'est bien ah j'ai jamais été là qu'est-ce que c'était ? vous pourquoi vous venez fouiner par ici ? ça je viens voir un coup bio je vais vous faire dégager comme du pare-peu vous plaisantez ? faut-il pense alors qu'as-tu découvert ? toutes sortes de choses les faux monnayeurs sont dirigés par un étranger un certain Eric ainsi que quelqu'un de haut rang dans le monastère le monastère ? vraiment ? c'est ce que prétend Yézek c'est donc pire que je ne croyais s'il dit la vérité il va falloir agir avec une extrême prudence pourquoi ? on ne pourrait pas tout simplement se rendre au monastère pour mener l'enquête ? non si l'église est impliquée nous n'avons aucun pouvoir alors que faire ? je dois y réfléchir ça ne sera pas chose aisée je dois me concerter avec Anouche et... c'est Eric qui est-ce ? je l'ignore mais en ce moment même il recrute des hommes pour lever une armée peste on dirait bien que Pribis Lavis n'était que le commencement j'en ai bien peur et de plus le seigneur Yézek est persuadé qu'Eric n'est qu'un intermédiaire et que quelque chose de plus grave encore se trame tu devrais retourner à Sasso pour te pencher sur ces recruteurs s'ils doivent attaquer il faut qu'on le sache plus tôt que la dernière fois ce sera plus complexe qu'il n'y paraît le seigneur Yézek ne les connaît pas et n'a pas la moindre idée de comment les trouver il faudra bien y parvenir d'une manière ou d'une autre tu ne vas pas me dire qu'une armée se lève sans que personne n'en sache rien je... je ne sais pas trop par où commencer seigneur alors va voir dans les tavernes et autres auberges ou à l'hôtel de ville quelqu'un peut être entendu des rumeurs ce n'est pas quelque chose que l'on peut taire quoi que tu fasses Henri, prudence et mieux faudrait que tu n'attires pas l'attention en mentionnant mon nom l'idéal serait que les rabatteurs te prennent pour un simple paysan qu'ils peuvent attirer dans leur bande entendu seigneur je vais essayer de m'intégrer je sais que je t'en demande beaucoup mais je sais aussi qu'il n'y a personne de mieux placé pour me rendre ce service seigneur une dernière chose si le seigneur Yézek m'a accompagné sans résistance c'est parce que je lui ai promis que vous pourriez conclure un accord tous les deux jeune homme voyons tu fais des promesses en mon nom ce pourrait être une catastrophe pour tous les deux d'un autre côté si ça peut éviter un vin de sang nous pourrions fort bien trouver un terrain d'entente après tout pour l'instant je réserve mon jugement quant à toi il est temps de partir à vos ordres seigneur bon on est parti pour repartir à Sasso qu'est ce qu'on se déplace mon cheval n'aura bientôt plus de pattes tellement elles seront usées pour me dire à Sasso je rame moins c'est quand même pas mal mais alors ils veulent que je m'habille en pécor mais il est hors de question ça fait des heures que j'essaie des heures de jeu essayer de rassembler un équipement digne de ce nom non mais c'est pas le moment de se barrer comme comme de tout lâcher bon on va déjà aller à on va déjà aller à Sasso voilà on voyage rapide ça va nous faire gagner un brin de temps ça va nous faire gagner un brin de temps en espérant pas tomber dans une enlucade de temps on 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 alors est-ce qu'on avance ah quand on passe dans les menus j'ai été modifier un truc sur OBS pour voir si ça changeait quelque chose mais j'y crois pas une seconde je pense que c'est une technique.com De manière globale il est quand même Comme je vous le disais optimisé avec les pieds A l'obligation d'être sur un SSD Je pense que je ferai une petite vidéo là dessus parce que le jeu est quand même Le jeu souffle chaud et froid Pour moi c'est à dire que Je vais être génial par des aspects Et une vraie plaie par d'autres Et pas que des aspects techniques en termes de plaie Je pense que je ferai une vidéo spécifique là dessus Parce que c'est quand même Pas terrible et moi De toute manière si vous devez vivre l'expérience Kingdom Come Je vous dirais de l'acheter à 20€ Franchement il vaut pas son prix Dans cet état de finition il ne vaut pas son prix Alors j'ai faim bien sûr J'ai faim à quel point J'ai faim un peu là on dit J'ai vraiment faim J'aurais quand même manger un coup Voilà Alors Interrogez le bait de ses assauts au sujet des rabatteurs Où est l'armurerie d'ailleurs ? Je crois qu'elle est juste à côté « Faït Sassu » Où il y a une autre Alors on peut acheter des bouquins Est-ce qu'on peut acheter Ça ne reste pas Tu ne me vends pas un truc sur les armes Je suis un peu inspiré Ou l'Eloquence par exemple Peut-être qu'il est à l'étage de Baye Je ne sais plus Ah Tu te cachais Une bonne journée à vous Baye si je peux me permettre J'ai quelques questions à vous poser Avez-vous eu des ennuis dernièrement ? Pourquoi cette question au juste ? Il y a eu des plaintes ? Qui vous envoie ? Non personne ne s'est plaint Même si j'aimerais bien savoir ce qui vous fait dire ça Je viens de la part du seigneur Radzig Une rumeur circule Selon laquelle des individus peu recommandables Se tairent dans les parages Sauf votre respect, qu'est-ce que messire Radzig vient faire là-dedans ? Le seigneur Sébastien m'en rebat les oreilles lui aussi Et il n'a pas plus son mot à dire Entre l'auberge et les grands chemins Bon nombre de voyageurs doivent venir chercher du travail Dont quelques crapules parmi eux Ouais c'est vrai Il y a eu quelques incivilités qui se sont révélées difficiles à contenir C'est arrivé dernièrement ? Non, c'était assez calme ces derniers temps Mais maintenant que j'y pense Non, je ne me rappelle pas avoir croisé quiconque du genre Personne qui cherche du travail en tant que soldat ou garde du corps ? Oh si, ça il y en a toujours par ici Mais quand il ne trouve rien, il rebrousse vite chemin Le seigneur Sébastien, c'est qui celui-là ? Sébastien, le baron Von Berg La législation du monastère l'a chargé de nous protéger des troubles qui agitent le pays Pourquoi se préoccupe-t-il de la ville ? Elle n'est pas sous sa juridiction ? C'est bien vrai, elle est sous la mienne Mais il ne cesse de me dire qu'il y a des assassins qui se cachent dans les parages Et que je devrais me montrer plus vigilant Quel culot Ouais, il n'y a peut-être pas tort Vous avez entendu parler d'étrangers au village ? Voire d'énergumènes louches ? Rien de particulier On parle sur le dos du meunier Les gens disent qu'ils l'ont aperçu Fercy ou ça Ou qu'il reçoit des visites la nuit Mais il n'a jamais rien fait Il m'a l'air d'être un type bien En tout cas, pour un meunier Je vais aller lui demander s'il sait quelque chose Il vit de l'autre côté de la rivière près des marées Mais vous ne faites pas trop d'illusions Peut-être qu'il ne sera pas en mesure de vous aider J'ai entendu dire que certains recruteurs allaient se réunir à s'assaut J'ai donc pensé qu'ils pourraient se mettre à semer la pagaille et que les villageois allaient se plaindre Vous pensez que les gens se plaignent que je ne fais pas mon travail ? Rien de tout ça Le vieux Lederman est le seul avenir planiché Mais j'y prête pas attention Et de quoi ce Lederman se plaint-il au juste ? C'est le tâneur de la ville Il vit près de la carrière L'endroit où des genoux vont se bagarrer Ils vont là-bas pour se battre et ça ne vous dérange pas Pourquoi ça me dérangerait ? Il vaut mieux se castagner là-bas qu'à la taverne Au moins, ils peuvent se démolir les uns les autres sans rien abîmer Et certains de mes huissiers s'y rendent parfois pour veiller au grain Merci Bayer Ok, donc je pense qu'on a appris tout ce qu'on était censé savoir On va aller voir le tâneur Je m'intéresse ce bonhomme là Il s'est dans le coin Je ne sais pas où il faut passer pour aller voir Je crois que c'est par là Ah la la Il vend les armes sans arrêt Bon, ok Ah, il manque un coup où on cabre le cheval comme dans... C'est pas le tâneur Je peux peut-être vous aider C'est pas le tâneur ? Les hommages Tanner ? On m'a dit que vous aviez des problèmes Ça va mieux maintenant J'ai dû avaler un sale truc Non, je ne parle pas de ça Vous êtes allé vous plaindre que des voyous faisaient du tapage derrière chez vous Ouais, c'est vrai Ceux-là, alors qu'elles plaient Quand je suis allé leur dire d'aller voir ailleurs Ils ont failli me mettre en charpie Si vous voulez, je vais m'en occuper Eh bien, vous semblez pouvoir déplacer des montagnes Mais ils sont plusieurs Et vous êtes seul On pourrait arranger calmement les choses C'est vrai Ils n'oseront peut-être pas se mesurer à vous J'arriverai sûrement à les raisonner Il n'y a pas besoin d'en venir aux mains Eh bien, bon courage jeune homme Et si vous... Ok Ils sont où ces petits jeunes ? Je ne sais pas qu'ils sont à 3 km là Simon le menier, mais il est super long lui Derrière la maison du Tanner Le soir venu Donc il faut que j'attende la nuit Ok, bon, on reviendra ce soir Ça doit être le vent Je ne pense pas qu'on... On est en plein après-midi On va aller l'interroger L'aubergiste Le menier est quand même super loin Pareil, je fais un super virage Et ça se met à ramer Pas trop quoi faire de ces problèmes de ralentissement Pour tout vous dire Je sens que ça va me gâcher la fin de l'expérience C'est des vidéos Il faudrait bien finir Que je ne termine pas la partie A cause de ça C'est vraiment ultra pénible Alors nous voilà À l'auberge Vous êtes l'aubergiste Voilà Mes hommages Vous avez remarqué quelque chose de suspect ces derniers temps Qu'est-ce que vous voulez dire par suspect Est-ce que quelqu'un cherchait à embaucher des durs à cuire Des mercenaires en somme Oui Des types qui deux fois par semaine restaient à conspirer là dans le coin D'autres qui allaient et venaient Pas des gens de bonne famille mais Ils faisaient pas d'histoire Et où sont-ils à l'heure actuelle ? Je l'ignore Ils ont simplement cessé de venir Et je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles Vous n'avez pas eu vent de l'endroit où ils sont allés ? Comment donc ? Ils ont arrêté de venir ? Fin de l'histoire Y a-t-il un moyen pour que je les reconnaisse ? Une soif insatiable De vrais outres c'est drôle Ils avaient des têtes de durs à cuire un peu négligées La barbe de rue Sinon ils restaient à l'écart des clients habituels Ça ne m'aide pas beaucoup Qu'est-ce qu'ils faisaient en attendant quelqu'un ? Ils buvaient Et ils jouaient aux dés Je me rappelle qu'il y en avait toujours sur la table Alors ils aiment les dés Et où pourrais-je trouver des gens qui y jouent par ici ? Où il y a de l'alcool Il y a des dés C'est pas plus compliqué Maintenant que j'y pense J'ai jamais vu Simon en leur compagnie Et ça c'est étrange Il a le chic pour flairer la viande saoule Prête à se faire plumer aux dés Simon qui ? Le jeune meunier Il dirige le moulin de Katzek Les voisins l'accusent toujours de trafic Mais qui sait ? Peut-être qu'il a juste le sens des affaires Vous ne sauriez pas où je pourrais trouver des villageois peu honorables ? Et pourquoi vous cherchez ce genre d'hommes ? Vous allez faire jaser ? Ce sont eux qui savent ce qu'ignorent les honnêtes gens Je vous l'accorde Nous on n'a pas de bourreau Simplement un écarisseur Mais il est spécial Comme tous ceux de son métier j'imagine Que pouvez-vous me dire sur les carisseurs ? Les braves gens ne parlent pas de lui Il s'occupe des carcasses J'espérais que vous m'en apprendrez Pourquoi je devrais m'en soucier ? Il vit près de l'église C'est tout ce que je sais et c'est tout ce que je vous dirai Ok Bon apparemment Simon il frôlait le Merci pour votre aide De rien Mais pourquoi cette hâte ? Prenez donc Il faut aller voir Simon Et il faut aller voir l'écarisse Apparemment Bon j'ai lissé le cheval Pas de l'église Ça va être là-bas J'ai vérifié ma carte Apparemment je suis encore planté Et sur le petit chemin En plus il y a une gamelle On va pouvoir manger un coup Alors il est où l'ami écarisseur ? Dans la grange Je vous présente mes respects C'est vous l'écarisseur ? Je suis le faux soyeur du village Mais si j'ai personne à enterrer Je dédie mon activité à l'écarissage Ma foi Vous devez avoir connaissance de beaucoup de choses que les gens ignorent Tu es un homme respectable Pas toujours honnête Mais respectable Il y a des choses louches qui se passent par ici ? Je ne vous le fais pas dire On dérobe des bougies à la Sainte Mère l'église Non mais je vous jure Qu'elles s'engênent Ah Mais vous n'avez pas entendu parler d'individus qui recrutent des aventuriers ? Comment je pourrais savoir ça ? Les gens évitent de me parler Même à la taverne J'y vais qu'occasionnellement Et il ne s'est rien passé à s'assaut ces derniers temps ? Rien à signaler Sauf peut-être cette chienne qui s'est fait massacrer Quoi ? Qui ça ? Une villageoise ? C'est ce que j'appelle justement un signalement Non Je parlais d'un chien femelle C'était il y a un moment Mais ils m'ont fait venir pour tout nettoyer Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle s'était fait découper en morceaux Les gens craignaient que ce soit l'oeuvre d'un démon A mon avis C'est quelqu'un qui s'était déchaîné dessus avec une épée Ou une hache Pourquoi diable ferait-on ça ? Qu'est-ce que j'en sais ? Peut-être qu'il était en train de fouiner là où il fallait pas Et que le chien l'a attaqué J'ai entendu parler d'un type en soin au monastère pour une jambe cassée Et qui s'est fait mordre Et si c'était une seule et même personne ? Merci Je vais vous laisser Entendu Repassez quand vous voulez Les gens gardent leur distance avec moi Sauf quand il y a un décès Ou quand les latrines sont pleines Ok Alors Je vais aller récupérer le cheval Alors hop On est où ? Je pense que j'ai coupé la vidéo là Comme ça, ça vous évitera de prendre un aller En plus qui va ramer à don j'ai l'impression Pour aller voir le jeune Simon C'est où ? C'est où canaille ? Tu me surprends toujours Donc merci à vous Et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Kinoncom En espérant que ça rame moi Donc je coupe ici Et à la prochaine pour de nouvelles aventures Salut Et à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Kinoncom Et à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Kinoncom Et à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Kinoncom Et à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Kinoncom